Si on ne veut pas que la France devienne, comme beaucoup d'autres pays le sont, une juxtaposition de communautés indifférentes, ou un jour, ou même déjà, pour certaines d'entre elles, hostiles, il faut à tout prix faire en sorte que les uns et les autres se parlent, se découvrent et développent une conception commune. Je reprends l'exemple de l'Algérie française des années 50, où les gens ne se parlaient pas, n'allaient pas dans les mêmes écoles, si tant est que les musulmans allaient à l'école, ce qui n'était pas le cas souvent. Moi, je n'ai jamais eu d'arabe dans mes classes aussi longtemps que j'étais en Algérie, c'est-à-dire jusqu'en classe de cinquième, même s'il y avait sans doute dans d'autres écoles, mais je ne le sais pas, et on voit ce qui a suivi. On voit ce qui a suivi. Le fait de ne pas se parler entraîne de se faire la guerre. – Et vous êtes inquiet pour ce que vous voyez aujourd'hui en France, Jacques Attali, par rapport à ça ? – Je suis inquiet. Je pense que la France, comme d'autres pays, est confrontée à des risques. Maintenant, je pense que la France a tous les moyens d'y répondre, parce que justement, son concept de laïcité, s'il est bien appliqué, s'il est renforcé, constitue la meilleure façon de créer les conditions d'une vie sociale acceptée par tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada